... Bien, mesdames, messieurs, donc bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous demander donc de prendre place, donc les conseillers municipaux autour de la table, et puis l'assistance de prendre, de s'asseoir. Donc on est dans une situation, naturellement, depuis déjà quelques temps, qui est exceptionnelle, et donc à situation exceptionnelle, salle Pomerie, pour effectivement respecter la distanciation physique. Alors bon, alors il est donc d'usage que l'installation du nouveau conseil municipal soit donc présidée par le maire sortant. Donc comme je suis le maire sortant, c'est donc moi qui ouvre la séance. Alors j'ai cru comprendre que Mlle Cassandra Laporterie n'était pas présente. Donc c'est elle qui était la Benjamine. Donc eh bien il se trouve que la nouvelle Benjamine fait partie de la liste majoritaire, et donc j'appelle Sabrina à venir me rejoindre, puisqu'elle va officier comme secrétaire de séance. Je vais donc procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux élus dimanche dernier. Donc Lionel Olivier, Cécile Grange, Philippe Bélanger, Evelyne Beauvry, Xavier Delcroix, Laetitia Chanoine, Franck Minet, Mara Casvani, Antoine Gelé, Delphine Marino, Thierry Schmitz, Valérie Calderon, Serge Lambert, Corinne Bouvigny, David Texera, Catherine Collas Fleury, Mohamed Fakala, Nathalie Martin, Pascal Dizangremel, Christelle Bienévite, Grégory Portemère, donc Michel Tricot est absente, mais je crois savoir qu'elle a donné pouvoir à qui ? D'accord. Donc Mme Tricot m'a donné pouvoir. Bernard Tantot, Sabrina Pellerin, qui vient de me rejoindre, Arnaud Fortanet, Valéry Sicard. Ça, c'était pour la liste clairement tout simplement, pour la liste conduite par Maïté Biazon. Donc Maïté Biazon, Abdelaziz Iskou, qui est donc absent. Il y a un pouvoir pour ? De qui ? D'accord. Ah, tu as les... Et là, c'est les commissions. OK. Sylvie Pilon, Alain Penaud, Pascal Deschamps, Hassan Manda, et donc Cassandra Laporterie, qui a certainement donné pouvoir également. Voilà. Très bien. Donc je déclare le conseil municipal installé dans ses fonctions. Et donc il indique... J'indique qu'il peut donc être procédé dès à présent à l'élection du maire. Par conséquent, il revient donc à M. Bernard Tantot, qui est le doyen de l'Assemblée de présider l'élection du maire. Et donc je cède la place à Bernard Tantot. Et je vais prendre la sienne. Merci. 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 Donc, M. le maire, merci. Donc, bonjour, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je sollicite votre indulgence pour mon émotion. Mais c'est la première fois que j'ai le plaisir de présider... C'est la première fois que j'ai le plaisir de présider cette honorable Assemblée. Donc je vous remercie d'avance. Je vais maintenant procéder à la lecture des articles du Code général des collectivités territoriales. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints parmi les membres du Conseil municipal. Article L.21-22, alinéa 4. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi les membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Article L.21-22, alinéa 7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L.21-22, alinéa 10. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil municipal. Quand il y a lieu pour quelque cause, que ce soit à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Je vous propose de désigner Mme Beauvry et M. Bélanger-Philippe, Mme Beauvry-Evelyne, pardon, et M. Bélanger-Philippe, assesseur pour la constitution du bureau de vote. Donc le bureau de vote pour procéder aux élections successives du maire et des adjoints sera composé du président M. Tantot-Bernard, de la secrétaire de séance, qui devait être Mme Laporterie-Cassandre, mais qui est remplacée par Sabrina, et donc les deux assesseurs, Mme Beauvry-Evelyne et M. Philippe Bélanger. Élection du maire. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien prendre une enveloppe et un bulletin, rejoindre l'isoloire et déposer votre enveloppe dans l'urne. Pour le dépouillement. Il faut une désignation de deux scrutateurs. Donc qui est le scrutateur numéro 1 ? Opposition. Donc est-ce que quelqu'un d'opposition est intéressé par une place de scrutateur ? Parfait, Mme Deschamps. Pascal Deschamps. Il me faut un deuxième scrutateur, ou une deuxième scrutatrice. Quelqu'un qui est proche de l'isoloire ? Là-bas. Grégory. Votre porte-mère. Je rappelle aux candidatures. Je rappelle aux candidatures. Non ? C'est ça. Je rappelle aux candidatures. Je rappelle aux candidatures qui sont candidats. Pardon ? Oui, 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 oui. Oui, donc maintenant, il y a-t-il quelqu'un qui est intéressé pour prendre la place de maire ? Oui, 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 mais je n'en doutais pas, Lionel. Je n'en doutais pas, mais bon. Alors, donc, tu... Comment on fait ? On y va ? On y va, on va pour le bain ? À partir de là. Alors, donc, à partir de là... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Ben, à première vue, personne ne s'est manifesté, donc je pense que c'est que... Olivier est seul candidat. C'est qu'il y a que M. Lionel Olivier qui est seul candidat, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation de l'autre côté. Donc, voilà, donc, seule personne qui sera en mesure d'être... On va faire l'appel des noms, et un par un, vous vous rendez aux isoloirs, sachant qu'il y a deux isoloirs possibles. C'est aussi vous qui faites l'appel ? Oui, j'ai dit 8 juin. On va passer, on va d'accord. Donc, je vais vous annoncer le nom. Donc, chaque personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendra une enveloppe et un bulletin. Les isoloirs sont là et les urnes à côté. Pardon ? Oui, non, je vais dire. Donc, M. Lionel Olivier. Mme Cécile Grange. Ça revient. Ça revient. Merci. 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 C'est pas mal. D'accord. M. Philippe Bélanger, Mme Evelyne Bouvry. M. Xavier Delcroix, Mme Chanouane, édition. M. Franck Minet, Mme Ma Kessouani. M. Antoine Gelé, Mme Delphine Marino. M. Thierry Schmitt, Mme Valérie Calderon. M. Serge Lambert, Mme Corinne Bouvry. M. David Texera, Mme Catherine Collas-Fleury. M. Mohamed Fakala, Mme Nathalie Martin. M. Xavier Delphine. M. Pascal Dizon-Gremel. Mme Christelle Bienévitch. M. Grégory Portemère, Mme Michel Tricot, qui a le pouvoir pour toi, Lionel. M. Grégory Portemère, M. Grégory Portemère, M. Grégory Portemère. M. Grégory Portemère, M. Grégory Portemère, M. Grégory Portemère. M. Grégory Portemère, M. Grégory Portemère, M. Grégory Portemère. M. Grégory Portemère, 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 M. Grégory Portemère. 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 M. Grégory Portem — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. — Mme Biazon, M. Iskou Abdelaziz, qui a donné pouvoir à M. Mandat, je crois. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. — Mme Pilon, M. Penaud. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. — Mme Pascale Deschamps. — M. Hassan Mondor. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. — Et Mlle Cassandra Laporterie, qui a donné pouvoir. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. 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 — Mme Deschamps-Pascal et M. Portemère Grégory, si vous voulez venir en tant que scrutateur. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. — Arnaud Fortané, Valéry Sicker. Merci. 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 Monsieur Olivier. 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 Monsieur. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Monsieur. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier. M. 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 Olivier. C'est bon ? C'est le résultat. Donc pour la liste de M. Lionel... M. Lionel Olivier a obtenu 33 voix. Madame... Euh... 26, 26. J'étais... Je suis toujours un peu généreux, tu sais. Donc M. Lionel Olivier a obtenu 26 voix. Et il y a eu 7 bulletins blancs. Merci. Donc M. Lionel Olivier, qui a obtenu 26 voix, est proclamé maire de Clermont et installé dans ses fonctions. Applaudissements. 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 ...à Françoise de venir pour me remettre l'écharpe. Françoise Fournier. Je l'appelle Françoise parce que ça fait quand même maintenant quelques années que je la connais. ... 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 Mesdames, Messieurs, Chères Clermontois, Chères Clermontois, Chères Clermontois, Ce dimanche 28 juin 2020 s'est conclu une campagne municipale comme aucun de nous n'en avons jamais vécu. Une campagne particulièrement longue qui aura débouché sur une abstention record sur notre ville. Je pense parler au nom de tous les membres de cette Assemblée quand je dis que nous ne pouvons que nous en désoler. ... 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